Il y a encore une dizaine de jours, la moyenne des nouvelles infections en 24 heures était aux alentours d'une centaine de cas. Mais depuis plusieurs jours déjà, cette moyenne est passée à 500-600 cas par jour. La vague actuelle devrait se poursuivre sur quelques semaines encore avec un pic éventuel dans une vingtaine de jours ou un peu plus. Il s'agirait d'une nouvelle vague et non pas d'un simple rebond de l'épidémie. Cela se reflète en particulier au niveau de deux indicateurs principaux. D'abord, le fameux R0 ou taux de reproduction du virus. Ce R0 a d'un coup grimpé à 1,42 et donc chaque personne confirmée positive au SARS-CoV-2 en contamine plus d'une autre. Le virus circule dangereusement. Et puis, il y a cet autre indicateur, l'évolution inquiétante du taux de positivité qui est passé avant-hier samedi à 4,3%. Inquiétant surtout que le nombre des cas actifs dépasse les 3 500. Au rythme actuel de diffusion d'Omicron, le risque d'engorgement des services de réanimation est réel. Pour réduire la gravité et la mortalité de la vague actuelle, le message est toujours le même. Remettez en urgence vos masques. Reprenez l'habitude des mesures barrières. Le relâchement est partout palpable. Et bien évidemment, se vacciner. Compléter son schéma vaccinal. Se faire injecter la dose de rappel pour tous ceux qui y sont éligibles. Merci. 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 Merci.